Bon, j'ai vu du monde faire ça tout à l'heure, je pense que tu fais pareil, ce qui n'est pas forcément une erreur quand on débute, c'est simplement que c'est une mauvaise pratique dans le sens où ce n'est pas efficace. En fait, quand tu ouvres un certain nombre de fichiers sur l'IA, certes tu n'en as qu'un à l'écran, mais il est inutile de quitter, de rouvrir à chaque fois que tu changes de fichier. En fait, tu peux lister tous les buffers ouverts, changer de buffer directement, et éventuellement si tu veux en voir deux à la fois, évidemment tu as des fonctions pour faire du split. Donc ça c'est aussi redimensionnable, bien entendu, en fonction de celui que tu veux garder ou pas. Tu peux splitter en vertical si tu veux vraiment en avoir trois, à condition évidemment de ne pas taper n'importe quoi, c'est split. Enfin, v-split en l'occurrence, puisque c'est ça que je voulais montrer. Voilà. Donc là, toujours pareil, tu peux faire b, je ne sais pas, on va faire 20 histoire de tomber sur quelque chose d'autre, voilà. Donc tu vois, tu peux vraiment bouger complètement ta config. Là encore, pareil, tu peux décaler ta fenêtre, les agrandir, les réduire, repasser en plein écran, etc. En rajouter. Une autre fonction qui est sympathique, c'est E. Parce que, admettons, je regarde ce qu'il y a dans un TMP, boum, je peux directement naviguer comme ça pour aller chercher mon fichier sans avoir à le connaître à l'avance, quoi. J'ai un vieux toto, regardez ce qu'il y a dedans, il y a un toto, bon bah voilà, très bien. Ok, donc voilà comment être efficace sur VIM. Donc ne surtout pas sortir si tu veux éditer plusieurs fichiers, quoi, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Donc tu as tout là dans ta liste de buffers, évidemment, si tu veux tout quitter sans bien sauvegarder, tu peux toujours, si tu veux quitter en sauvegardant tout, tu peux faire toujours pareil, comme ça, enfin QA et QA, QA forcer même. Donc là, je vais faire QA forcer, tu vas voir, comme ça, je n'enregistre absolument rien au cas où j'aurais fait des fautes de frappe pendant la démonstration. Ploum, donc là, je quitte, il va bien me quitter tous mes fichiers d'un coup, voilà. Donc tu vois, j'en avais combien d'ouverts là, 27 ? Voilà, j'espère que ce petit conseil va t'être utile et que tu vas comme ça...